bonjour à toutes et à tous les amis quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui j'espère que vous allez bien que vous êtes confortablement installé parce que croyez moi mais ensemble on va partir sur une très grosse émission il s'agit d'une avant-première l'avant-première d'un jeu où je vais pas vous la faire à l'envers mais à la fois si vous suivez un petit peu la chaîne je pense que vous l'avez remarqué vous l'avez constaté un jeu que j'attends tout particulièrement alors c'est une suite la suite d'un titre que j'avais mais énormément apprécié à savoir un plectel innocence et bien l'innocence c'est fini oui place maintenant au requiem on est plus de trois ans après l'épisode initial et les bordelais d'assobo studio reviennent avec une suite indéniablement ambitieuse tout semble avoir été ici agrandi affûté affiné avec des enjeux plus importants et à la fois toujours extrêmement humain on est vraiment avec ce duo cette grande soeur amicia son petit frère hugo au coeur de quelque chose qui les dépasse hugo par exemple il possède en lui dans son sang la macula alors la macula ça lui permet certes de contrôler les rats et ça c'est un avantage énorme mais à la fois ça le ravage ça le ronge de l'intérieur et puis cette suite c'est aussi des dynamiques émotionnelles du gameplay clairement renforcer une technique boostée mais ça je pense que rien qu'avec ces images vous aviez pu le constater alors je vous rappelle d'ailleurs que le jeu est attendu uniquement sur ps 5 xbox series et pc et donc fait l'impasse sur la ps4 la xbox one alors petite incongruité il sort aussi sur nintendo switch mais attention il s'agit ici d'une version en cloud gaming et donc toutes ces versions sont attendus dans pas longtemps c'est assez imminent c'est le 18 octobre prochain ça va aller très très vite bas d'ici là je vous propose aujourd'hui de partir en immersion à la découverte du jeu car et bien en attendant mon grand test j'ai pu essayer tester de fond en comble deux chapitres en intégralité le chapitre 6 et le chapitre 7 et vous allez voir j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à vous montrer on va faire ça calmement en immersion avec beaucoup d'informations et d'image alors le plectel requiem ça vaut quoi et bien voici mon dernier avis avant mon grand test je vous en parle maintenant voilà je vous laissez profiter un petit peu de cette ambiance quelque peu bucolique pour débuter vous allez voir les choses vont quelque peu radicalement changé dans les minutes à suivre alors juste un point évidemment vous avez entendu les personnages qui s'exprime ici en anglais là je n'avais pas le choix c'était un élément de capture mais évidemment le jeu est intégralement traduit en français que ce soit les textes ou les voix et je peux vous assurer qu'ils sont de qualité alors on retrouve ici amicia et hugo et je vous le disais dans le chapitre 6 et 7 que j'ai pu tester de fond en comble pour cette dernière grosse preview et les voici donc à la recherche d'une île l'île au dedans comme s'amuse à l'appeler hugo qui d'ailleurs joue parfois avec de la terre et qui l'a fait moi ça m'a rappelé un petit peu sorte peut-être de référence à rencontre du troisième titre et ben cette île elle s'appelle l'île de la kuna et elle risque très clairement de jouer un rôle important pour hugo hugo je vous disais en ouverture qui porte en lui dans son sang la macula ce qui lui permet de contrôler les rats c'est un avantage indéniable et vous allez voir il va s'en servir dans cette suite abondamment mais mais qui a des effets ravageurs sur sa santé d'ailleurs vous voyez sur le visage de hugo on voit les séquelles de ce qui s'est produit à la conclusion de a plex tail innocence pour celles et ceux qui l'avaient fait alors dans ce chapitre on sera amené à croiser d'autres personnages on va en parler dans quelques instants mais aussi à partir dans une zone qui est assez différente de celle de innocence fini la guyenne place place à la provence cette destination qui a quelque peu évolué ben en vérité elle a un vrai impact puisque les lieux sont bien différents avec une palette de couleurs qui s'est clairement étoffée par exemple en ouverture du chapitre 6 que j'ai pu donc jouer on sortait de la forêt une forêt provençale et on débouchait sur une grande prairie verdoyante multicolores on pourrait dire parce qu'il y avait beaucoup de fleurs il y avait de la lavande on pourrait presque sentir un petit peu comme ça c'est toutes ces odeurs du sud avec des panoramas extrêmement bucolique qui tranche d'ailleurs assez fortement avec ce qu'on est en train de voir ici justement on va se laisser s'immerger et vous allez voir il ya pas mal d'éléments de gameplay qui vont arriver et je voulais décrire instantanément stop me see there are people i hear nothing how do you know i i feel them i think it's the rats i can try to feel better you're sure about this yes don't worry fine yes careful yes i see them vous pouvez voir ainsi les capacités de hugo un qui est véritablement extrêmement utile par exemple de manière temporaire évidemment permettre comme ça de voir un petit peu même à travers les murs où se trouvent les adversaires en les sentant quelque part avec ses papilles parce que fait presque il devient presque ras en lui il ressent comme ça de manière exacerbée les odeurs et ce qui permet comme ça d'avoir un peu de vision générale d'où se trouvent les adversaires parce que c'est un jeu dans lequel l'infiltration occupe une place extrêmement importante à l'image du premier opus et donc il va vraiment falloir composer avec le terrain le terrain de jeu et vous allez avoir énormément d'éléments pour ça c'est d'ailleurs l'une des forces vraiment du titre avec quand même parfois certaines séquences qui parfois sombre un petit peu dans le die and retry parce que même si elles ne peuvent être fait de plein de manières différentes c'est pas toujours si évident que cela mais j'y reviendrai tout à l'heure vous allez voir quand je ferai un peu les forces et les faiblesses du jeu c'est une bonne chance les rats aiment c'est une des rangs c'est qu'elles se sont mis en train de sortir non c'est les professeurs pour maintenant tu n'as pas pris par là tu n'as pas dit c'est plus tard tu n'as pas très bien c'est une des pêres de la guerre la guerre ne utilise pas de femmes ou de enfants elles sont ici aussi comment on va partir de là elle est posée tu devrais à perdre tonneau Pour ceux qui avaient fait le premier A Plague Tale, ce que vous venez de voir, c'est quelque chose qui a dû vous saisir un petit peu, car très clairement, Amicia, elle est aujourd'hui bien plus préparée. On sent qu'elle a pris de l'étoffe, qu'aujourd'hui, ce n'est plus cette jeune fille un peu aristocrate, un peu bourgeoise, etc. Elle s'est affirmée aussi, et donc, quelque part, sans aller jusqu'à devenir une véritable machine de guerre comme pouvait l'être un petit peu Ellie dans The Last of Us Part II, elle a quand même véritablement musclé son jeu, et en cela, elle dispose désormais d'un arsenal beaucoup plus important. Vous le voyez, elle a une arbalète, elle peut utiliser aussi des poignards qui ne sont pas du tout illimités, attention, et on va le voir là dans quelques instants, beaucoup d'options pour pouvoir se frayer un chemin. Cette suite, elle est clairement plus ambitieuse, elle est aussi beaucoup plus généreuse dans la variété des environnements qu'on va croiser, et aussi dans leur aspect beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert, et si les terrains de jeu sont plus ouverts, surtout dans un jeu où l'infiltration est importante, ça va vous permettre d'appréhender, de manière peut-être plus personnelle aussi, les situations. Et clairement, par exemple, cette séquence-là, je l'ai essayée à plusieurs reprises, de manière différente. Et ça marche, c'est tout à fait possible. Là, vous allez voir une situation, qui réussit d'ailleurs plus ou moins bien, mais vous auriez pu opérer les choses de manière très différente, parce que vous avez à disposition, je vous le disais désormais, plus d'outils qu'auparavant. Il y a des choses assez classiques, comme par exemple allumer un feu à distance avec Inifère, éteindre un feu aussi avec Extinguis, parce que ça peut être utile, surtout quand il y a certaines situations un peu critiques. Vous avez aussi la poids, qui va vous permettre de répandre un feu, et son impact, sa zone de contact, ou l'odoris, qui va attirer les rats à un endroit précis. Mais là, par exemple, regardez, on a fait un petit peu de bruit, avec la fronde et une pierre, et ensuite, derrière, rapidement, on va pouvoir aussi se fabriquer un petit peu de flamme, la balancer sur cette zone-là, et enflammer en cela, eh bien, ce soldat. Mais ça, vous auriez pu procéder d'une manière totalement différente, c'est vraiment à votre convenance, mais forcément, du coup, avec l'intelligence artificielle, ça fait des impacts. Là, l'autre s'est retourné, la vue, ce qui permettait de pouvoir la battre, on enchaîne avec l'arbalète, l'arbalète sur laquelle vous pouvez mettre des carreaux, qui, évidemment, sont limités, mais aussi équiper certains éléments qu'on peut utiliser avec la fronde, et qui deviennent ainsi encore plus efficaces. En vain, c'est parti ! Murt, c'est parti ! La mère, elle, elle veut la place, ce qu'elle veut, elle 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 veut. Elle veut entrer dans ce qui, elle veut. Comme vous le constatez, il faut souvent créer une espèce d'attrait pour un garde pour ensuite derrière pouvoir l'abattre ou en tout cas passer sur le côté mais en gros se faire des fenêtres d'ouverture histoire de pouvoir comme ça passer sans être trop repéré et quand je dis trop repéré, c'est qu'en réalité de base la difficulté est quand même assez élevée il y a trois niveaux de difficulté, ça risque d'en intéresser certains il y a le niveau narratif où là je pense que l'IA est beaucoup plus calme elle est assez tolérante et donc vous allez pouvoir passer plus facilement les combats ne sont plus le cœur de l'expérience le mode normal et le mode difficile qui à mon avis doit être particulièrement relevé parce que je vous assure c'est pas si évident que ça vous l'entendez aussi hein dans ces séquences beaucoup plus intenses où on a été repéré la musique, la partition d'Olivier de Rivière qui se veut mais extrêmement viscérale vraiment avec comme ça des accords de violoncelle, de violon etc qui sont assez stridents mais qui justement contribuent au stress des séquences Amicia ? Amicia ? Amicia ? Amicia ? Non ! Et là ce que vous constatez c'est quelque chose qui risque de faire rugir de plaisir les amateurs, les fans du premier opus puisque évidemment en conclusion de Plague Tale Innocence on avait vu que Hugo pouvait d'une certaine manière maîtriser les rats mais mais pas à ce point là, pas à ce niveau là, là dans certaines séquences on va vraiment pouvoir prendre possession de, comment on appellerait ça, des vagues, des esseins de rats mais attention évidemment la macula fait aussi son oeuvre et Hugo ne pourra le faire indéfiniment sous peine de profondément souffrir Voilà je voulais vraiment vous laisser profiter de cette séquence parce que pour moi elle est symbolique de l'ambition d'Asobo studio pour cette suite vous avez vu il y en a partout c'est extrêmement spectaculaire on dirait des véritables vagues des torrents de rats qui se déversent ça explose à ce bris ça se casse de partout ça c'est vraiment extrêmement impressionnant et dans la foulée ça c'est le chapitre suivant le chapitre 7 et vous voyez on est sur un univers un environnement qui est radicalement différent et là vous le voyez on est aussi escorté escorté par Arnaud qui est un chevalier fier chevalier qui dispose d'un gros bouclier d'une épée j'y reviendrai dans quelques instants parce que vous allez voir il ya certaines choses qui m'ont un petit peu surpris dans cette séquence en particulier Dans cette séquence en ouverture vous l'avez vu aussi il y avait un une sorte d'établi un petit atelier bah évidemment comme dans la plupart des jeux aujourd'hui actions aventures il ya cette composante un petit peu de crafting etc on va pouvoir améliorer certains éléments la fronde votre arbalète l'alchimie votre attirail ou encore les instruments mais ce n'est pas tout puisque il ya des améliorations aussi de capacités c'est à dire pas juste sur les équipements mais aussi sur les possibilités d'amicia avec la prudence qui va progresser son agressivité et l'opportunisme à chaque fois comme ça qui va vous donner accès à des petites choses de petits bonus supplémentaires Vous voyez ça respire beaucoup plus que dans le premier jeu avec des décors bien plus variés il ya eu de la forêt un champs une citadelle là on est en front de mer et puis en plus les la relation entre hugo et amicia s'étoffe vraiment on vit des moments ensemble on crée des souvenirs il ya d'ailleurs un petit menu spécifique aux petits souvenirs que peut récupérer hugo il ya ce côté parce que c'est un ça reste un jeune enfant et on en parlera dans quelques instants au niveau de l'histoire et de ses premiers pas mais quand même un enfant de cet âge là cinq six ans qui voit sa grande soeur avoir évolué comme ça abattre tuer comme ça des adultes face à ses yeux forcément ça doit laisser quand même des stigmates ou en tout cas ne pas laisser indifférent et ce sera vraiment intéressant de voir comment assobo studio va maîtriser ça en termes narratifs mais il est temps maintenant de commencer à aborder et bien les forces et les faiblesses du jeu alors premier point bah regardez dans cette séquence en particulier quelque chose qui m'a énormément surpris on est accompagné par arnaud qui est vraiment je vous disais un fier chevalier et ben dans cette séquence par exemple si on se fait voir il réagit absolument pas alors attention c'est une preview faudra voir dans la version définitive etc ça a l'air d'être un peu prévu par l'histoire par le scénario mais je trouve pas ça extraordinairement logique il m'est arrivé par exemple de me faire déglinguer qui soit à côté qu'une bronche absolument pas là où dans quelques instants dans la séquence d'après en revanche il va vraiment nous aider et c'est même un élément de gameplay plutôt cool donc il ya ces choses où on sent que parfois ça a été pensé pour parfois ça ne l'a pas été et c'est un tout petit peu dommage j'espère que ce sera pas trop le cas dans la globalité de l'histoire c'est pas trop le cas c'est pas trop le cas Toujours dans les petits bémols, on sent que le jeu, qui clairement s'est ouvert, donne beaucoup plus de possibilités de gameplay, etc, reste parfois quand même encore un petit peu sur du die and retry, c'est-à-dire qu'il y a des séquences qu'on peut être amené à refaire un peu en boucle, parce qu'on sent qu'elles doivent être quand même faites d'une certaine manière, et du coup, tant qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution, parce qu'on pourrait parler presque de puzzles environnementaux, surtout lors des séquences où il y a des rats, il y a vraiment des choses, il faut les amener dans telle direction, les pousser pour se faire un passage, etc, et parfois, ça peut être un petit peu répétitif. Je sais que vous aimez le lead, mais je devrais passer au premier. Alors, c'est mon guest. C'est moi, goddammit. Let's passer. Un autre point que j'aimerais souligner, ça permet de l'illustrer un petit peu avec cette séquence, même si elle est plutôt réussie en termes de mise en scène, etc, Mais c'est vrai que c'est pas toujours parfait dans les expressions de visage. Les visages sont plutôt bien faits, assez expressifs, etc, mais au niveau de la bouche, parfois c'est un petit peu rigide encore, c'est pas extrêmement souple, même au niveau du regard, etc. Et on sent, on sent que Assobo a progressé sur énormément de points, et vraiment, mais bravo à eux, mais qu'il y a encore quelques domaines dans lesquels il y a des pistes d'amélioration, peut-être pour un troisième opus, qui sait, et ça, je pense que ça en fait partie, pour être vraiment dans le très très haut du panier. Attention, évidemment, ne comparons pas ce qui est incomparable, Assobo Studios, c'est pas des milliers de personnes qui travaillent, évidemment, sur le projet, mais quand même, aujourd'hui, comme justement, il nous propose un jeu qui est extrêmement saisissant, bah, spontanément, on a envie que tous les potards soient au taquet, et là, dans ce domaine, c'est encore améliorable. Vous voyez, à partir de là, Arnaud, il va vraiment nous aider. Ça y est, il a eu une espèce de prise de conscience, que j'aurais bien aimé qu'il puisse avoir aussi avant, mais clairement, on va se dire qu'il devait être tétanisé par les rats, ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'était pas super, super logique. On va conclure avec les faiblesses, avant de passer aux choses positives, vous allez voir, j'aurais beaucoup de points à aborder clairement, bah, sur le fait que les combats, parfois, sont, là aussi, un petit peu rigides, certaines animations, pas extrêmement souples, et donc, globalement, le flot général du jeu reste encore, parfois, un petit peu heurté, un petit peu rigide, et, voilà, dans une suite potentielle, ou peut-être, d'ailleurs, pour la version définitive, je vous le dirais, lors du Grand Est, un petit peu plus de souplesse générale serait encore un mieux, même si c'est bien plus souple que dans le premier opus, mais ils peuvent aller, allez, le petit taquet, encore au-dessus, avant qu'on évoque les forces, les points positifs. Bon, pour les points forts, on va commencer par ce qui saute aux yeux, bah, le visuel est remarquable, hein, vraiment, on sent la progression, l'envie de générosité d'Asobo, les univers sont bien plus vastes, il y a donc beaucoup plus de possibilités d'appréhender les situations, c'est vraiment une énorme force du jeu, dans un univers médiéval, qui est pas si souvent dépeint dans le jeu vidéo, en plus, bah, ça apporte une véritable fraîcheur, et, vous l'avez vu, dans cette preview, il y a des choses dont je peux pas vous parler, dont j'ai pas les images pour vous le montrer, mais, je vous disais, hein, des grands champs, avec de la lavande, des citadelles, des caveaux, des grottes, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus varié, ne serait-ce que dans ces deux premiers chapitres que j'ai pu essayer, hein, le 6 et le 7, donc, j'ai hâte de voir au global. Et puis, il y a un point, aussi, que j'ai particulièrement apprécié, et qui plaira à celles et à ceux qui ont une PS5, c'est la prise en charge de la DualSense. J'ai pu essayer avec une DualSense, et alors, vraiment, quand vous avez, comme ça, des rats qui rôdent, etc., et à plus forte raison, lorsque Hugo va les maîtriser, va les guider, bah, vous allez sentir, dans la DualSense, bah, comme plein de petits pas, plein, 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 ça a l'impression de grouiller un petit peu dans la manette, et ça, je trouve que, bah, voilà, quand on parle des gâchettes adaptatives, des vibrations haptiques, tout ça, c'est fait pour renforcer l'immersion. Bah, là, c'est quelque chose qui a réagi, comme ça, vraiment, dans votre main, qui a l'air de grouiller de l'intérieur, je trouve, vraiment, que c'est une vraie force, une vraie réussite, et je trouve ça très, très bien qu'Asobo, eh bien, ait vraiment passé du temps à jouer avec, bah, cette nouvelle manette et ses possibilités. Là, par exemple, clairement, on sent que ça vibre, que ça grouille, mais c'est pas juste grrrr, c'est vraiment comme plein de petits pas, c'est assez troublant, c'est assez intéressant, mine de rien, ce qu'ils ont réussi à faire. Toujours dans les forces, bah, les musiques d'Olivier de Rivière, la partition est remarquable, et ça, ça porte vraiment l'histoire, une fois de plus, dans son aspect aussi émotionnel, une histoire qui devient clairement beaucoup plus intense encore que dans le premier opus, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller, parce que je vous le disais, mais quand même, ce petit garçon Hugo, sur lequel repose tant de choses, avec sa macula, avec l'Era qu'il peut maîtriser, etc., sa sœur, qui est bien plus préparée, c'est certain, mais qui souffre aussi véritablement, et qui va devoir, bah, devenir faire passer de l'adolescence à l'âge adulte, dans un climat absolument, mais horrible, j'ai vraiment hâte, et j'ai beaucoup d'espoir sur la manière subtile et intéressante dont les équipes d'Asobo vont avoir géré la narration à ce niveau-là. Petit détail encore, il y a un mode photo, je sais qu'il y a pas mal de personnes que ça intéresse, avec des petites options qu'on retrouve de plus en plus, mais qui sont sympathiques, comme par exemple, et bah, supprimer un personnage ou un autre, histoire d'avoir l'ambiance la plus claire possible sur la photo que vous souhaitez faire. Bref, beaucoup de choses positives, et clairement, ce Uplectail Requiem annonce du lourd, du très, très lourd. Et bien voilà, à l'heure de dresser le bilan de cette toute dernière preview avant mon grand test, qui ne tardera pas trop, puisque, évidemment, vous le savez, le jeu sortira sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, en Cloud Gaming, le 18 octobre prochain, et bah, franchement, la progression par rapport au premier opus est indéniable, sensible, claire, nette, précise, et, bah, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus, parce que ces deux chapitres que j'ai pu essayer, le chapitre 6 et le chapitre 7, ils se bouclaient globalement en deux heures, donc on sent que il y a de la générosité, que le jeu risque d'être beaucoup plus long d'ailleurs que le premier opus, il y a énormément de choses, c'est un jeu très important pour Assobo Studios, ça se ressent, ça, on sent les vibrations, on sent leur envie, et je rappelle quand même, peut-être que vous étiez passé à côté, mais quand Nel Druckmann, le co-créateur de The Last of Us et responsable aujourd'hui de Naughty Dog, a loué véritablement la qualité du premier Uplectail, je pense que ça met la pression, mais à la fois, ça fait plaisir aux équipes d'Assobo, et là, je crois que c'est un virage, c'est un tournant, le premier opus à placer le nom Assobo sur l'échec et international des développeurs avec lesquels il faut compter cette suite, si elle est au niveau de ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui, et bien vraiment, je pense que pour Assobo, ça peut être un tremplin exceptionnel, tout n'y est pas parfait, il y a certains éléments encore que je vous ai soulignés qui pourraient être améliorés, ils le sauront peut-être d'ailleurs dans la version définitive, je l'espère, véritablement, mais en tout cas, si tel ne devait pas être le cas, il y aurait des pistes d'amélioration encore pour un autre opus ou pour un autre projet, mais vraiment, ça fait plaisir de voir à quel point ce studio français, ce studio bordelais est en train de gagner ses lettres de noblesse avec un jeu dans un monde, dans un univers qui nous parle, à nous aussi, français, européen, l'univers médiéval qui est assez rarement dépeint dans l'industrie de jeux vidéo, donc, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à et je croise les doigts pour que l'histoire, les émotions, le gameplay convergent comme ça, je vous le dirai, dans le verdict final, mon grand test d'ici quelques jours, évidemment, sur la chaîne. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, cette dernière grosse preview avec des images inédites et beaucoup d'informations et aussi de sensations, vous me direz un petit peu, si vous l'attendez un peu, beaucoup, passionnément, si ce que vous avez entendu et vu vous a intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces, ben, vous connaissez le jeu, c'est YouTube, on partage, on met un petit commentaire et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps d'y remédier pour être sûr de ne pas manquer le test et puis l'ensemble des news, des tests, des previews, des reportages, des interviews qui arrivent régulièrement sur la chaîne. En attendant, eh bien, vous avez d'autres programmes, d'autres émissions, d'autres vidéos qui vont s'attendre dans le catalogue, alors faites-vous plaisir, on se retrouve très très vite et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501